Salut tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous filme une vidéo qu'il m'a tellement été demandé. Je filme mon récit d'allaitement. Au début je voulais le faire la semaine après que j'aille accoucher mais finalement je me dis j'ai vécu tellement de choses depuis un mois. Ma petite cocotte va avoir six semaines ce jeudi donc j'ai vécu tellement de choses par rapport à l'allaitement fait que je vais encore plus de choses à vous expliquer. Je pense que c'est plus pertinent de vous en parler un mois plus tard vis-à-vis mon expérience que d'une semaine plus tard. Je vais vous parler de mon allaitement depuis que Mia est née donc à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui puis vous dire aussi mes must allaitement, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé puis tout ça. Si jamais vous êtes intéressé reste à l'écoute puis n'hésitez pas à mettre un thumbs up puis vous abonner à ma chaîne je vise le 3000 on est déjà rendu à 2400 c'est vraiment nice puis je trouve ça le fun que vous suivez mes petites aventures donc je vais recommencer à faire des vlogs bientôt j'ai comme pris le mois off pour profiter avec ma petite cocotte puis mon chum. Mon chum retourne travailler la semaine prochaine fait que je l'ai vraiment profité à 100% alors voilà on commence la vidéo. Donc pour commencer l'allaitement bien Mia est née le 27 janvier donc ce qu'ils ont fait à l'hôpital bien ils demandent premièrement est-ce que tu vas allaiter ou non puis moi je voulais vraiment allaiter si je le sais depuis depuis toujours là j'ai toujours voulu essayer du moins puis ce qu'ils font c'est que là c'est ça ils demandent puis après ils vont essayer de te l'appeler avec la prise et tout ça. Moi ça n'a pas été vraiment compliqué dans le sens où j'ai parce qu'il y en a qui ont le mamelon inversé des choses comme ça ce qui peut entraîner vraiment la difficulté puis moi non ça a quand même bien été la seule chose c'est que j'avais vraiment de la misère à comme faire sortir le colostrum le colostrum oui parce qu'au début c'est en goûte puis j'avais vraiment de la misère fait que ils montraient comment tu sais faut vraiment masser le sein pour que ça puisse que ça sorte des canaux puis mon chien mange en même temps je sais pas si on l'entend puis en passant j'ai un nouveau nouveau micro la dernière vidéo que j'ai fait on entendait tout le temps le zoom fait que vous me direz si la qualité est mieux donc j'ai acheté un tout un kit là je sais pas si on le voit mais je suis plug ici à la caméra puis j'ai un petit micro fait que ça fait professionnel donc vous me direz en commentaire tout de suite si la qualité du son est bien donc sinon je vais m'ajuster aussi parce que c'est nouveau la première vidéo que je fais avec donc pour continuer c'est ça au début il fallait que je stimule les seins puis tout ça moi j'avais pas fait de de seringues de colostrum avant l'accouchement puis honnêtement vous êtes pas obligé de le faire pour vrai là c'est vraiment vous êtes tellement à l'hôpital vous avez tellement le temps de le faire aussi parce que on a juste ça à faire là c'est long puis ils viennent te voir tout le temps fait que moi honnêtement je pense que si j'ai un autre enfant je vais pas plus me tirer des seringues de colostrum avant je trouve que c'est tu sais c'est forcé puis se faire mal pour rien en tout cas tant qu'à moi donc à l'hôpital c'est ça elle m'a montré ils m'ont montré vraiment comment faire sortir le colostrum puis ce que j'avais justement c'est des seringues fait qu'à toutes les gouttes je fallait le prendre puis mon chum m'aidait aussi puis ça n'en prend tellement pas beaucoup là c'est genre 1 millilitre je pense oui c'est des 1 millilitre 2 millilitres et quand j'avais un 2 millilitres j'étais comme toute fière fait que c'est vraiment goutte par goutte puis c'est tu sais c'est vraiment dur j'avais un sein qui fournissait plus que l'autre celui-là au niveau du colostrum fait qu'on l'a nourri avec ça au début à la seringue au sein on dirait que c'était comme difficile puis je savais pas combien combien qu'elle buvait puis ce que je faisais aussi c'est que en ayant la seringue on savait combien qu'elle buvait aussi fait qu'on a fait ça au début là j'essaie vraiment je vais essayer de vraiment me rappeler de tout parce qu'on dirait que c'est c'est loin un mot on dirait donc c'est ça comme vous savez m'hier a fait bien a presque fait une journée c'était comme un point toujours en dessous à chaque jour fait qu'on est resté à l'hôpital trois jours qu'on a eu le temps en maudit de d'apprendre à tu sais l'allaitement et tout ça ils m'ont vraiment aidé parce que pour vrai j'avais vraiment de la misère là c'est pas facile pour vrai la prise elle voulait pas puis moi ce qu'il y avait c'est que quand elle allait au sein elle pétait une coche tout le temps quand je donnais le sein puis je trouvais ça vraiment difficile j'ai commencé à avoir des galles au bout aussi de mes seins ça faisait vraiment mal pour vrai là l'allaitement c'est de la persévérance je regarde là c'est que ma petite cocotte est là ça se peut qu'elle se réveille puis qu'elle veut que je l'allaites donc c'est ça l'allaitement c'est vraiment de la persévérance honnêtement si vous êtes pas persévérant vous pouvez lâcher n'importe quand puis en plus à l'hôpital ils disent là si vous êtes il y a une infirmière qui m'a dit si t'es tannée puis c'est trop dur mentalement pour toi tu peux arrêter puis tout ça fait que j'aurais pu tellement arrêter mais sincèrement là vous laissez une semaine puis après ça j'en vois ça va tellement bien il faut juste que la montée lettre arrive donc là pour poursuivre à l'hôpital bien c'est ça là ce qui est arrivé c'est que Mia buvait pas assez fait que là on a commencé à donner colostrum dans un petit cup c'est vraiment spécial honnêtement c'est un petit cup comme de pilule puis on tue le plie puis là elle vient chercher avec sa langue comme un petit chat c'est vraiment drôle puis c'est ça elle a commencé à boire comme ça mais là ce qui arrive c'est qu'elle buvait pas assez elle prenait pas assez de poids puis la jaunisse comment que ça s'élimine c'est qu'il faut vraiment qu'elle fasse son caca le méconium puis il faut qu'elle fasse des pipis puis là elle en faisait pas une terranda deux jours elle en avait pas encore fait fait qu'il fallait vraiment qu'elle en fasse puis là ce qu'on m'a proposé c'est de donner de la préparation avec mon sein Elsa ça a été vraiment on a pas le choix je veux dire je veux aller le meilleur pour mon bébé mais ça m'a fait vraiment de la peine on dirait en plus avec les hormones fait que je broyais puis elle m'a dit écoute pas c'est normal c'est pas grave puis on veut le mieux pour ton bébé fait que si jamais vous pleurez puis que ça vous arrive sentez-vous pas mal pour vrai ça m'a pas brillé mon allaitement puis je vais vous expliquer après mon dieu je vais vous expliquer après ça l'a vraiment j'ai donné moitié moitié pendant quasiment une semaine là peut-être quasiment sept jours Juliette qu'est-ce tu fais ? excusez mon chien il est en train de manger dans le chambre donc où je t'ai rendu ? c'est ça sentez-vous pas mal de donner de la préparation tu sais si jamais c'est difficile le mieux qu'il faut c'est pour votre bébé puis tu sais même si ça dure quelques jours bien ça va pas brimer nécessairement votre allaitement fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à donner la préparation qui est du similaque déjà préparé dans des petites bouteilles qu'ils vous donnent là-bas puis on donnait ça dans justement on donnait ça justement dans les petits cups de médicaments fait que vraiment comme un verre de jus genre c'est vraiment spécial comme un enfant de 5 ans à le prenait et à l'avaler en masse fait que ça mon chum m'a vraiment aidé il était comme meilleur que moi à donner le cup on dirait que j'étais comme pas à l'aise à donner donc pour vrai comme ça elle vivait vraiment beaucoup sincèrement elle était capable de boire un je pourrais pas dire en quantité mais on passait des cas vraiment facilement inclure mon colostrum puis tout ça fait que tu sais on s'assurait qu'elle buvait vraiment beaucoup par contre on était rendu à trois jours puis elle avait toujours pas fait de pipi mais Conium il est venu vraiment la troisième journée juste avant de partir de l'hôpital parce qu'on était vraiment content mais là on est parti à la maison puis c'était pas terminé parce que là justement on était tellement bas de ligne de bien mien était tellement bas de ligne de faire de la jaunisse qu'il fallait vraiment être très très assidu pour les boire puis s'assurer qu'elle boit assez donc on a continué à faire le cup à la maison et on disait de la réveiller aux deux heures max trois heures mais moi je voulais vraiment deux heures pour être sûre qu'elle fasse des pipi puis c'est ce qu'on a fait c'est quelque chose parce que là on se levait moi puis mon chum tout le temps en même temps pour le faire ensemble pour s'assurer que ça soit comme tu sais moi j'étais tellement fatiguée lui aussi puis tu sais j'étais pas super bonne comme je disais avec le cup il m'a vraiment aidé c'est ça toutes les boires les premières nuits fait que là à chaque jour après on avait des on avait des rendez-vous à l'hôpital pour savoir sa jaunisse comment ça allait fait qu'elle se faisait piquer le petit pied après ça on faisait on pesait le poids tu sais on avait des pipi mais pas beaucoup puis là on avait espoir parce qu'il y avait justement il commençait à avoir des pipi mais ça diminuait pas la journée c'était tout le temps un point en dessous parce que plus les jours avancent plus la couvre de journée s'augmente puis plus le point il peut augmenter ou il peut rester stable puis l'affaire c'est que nous elle remontait tout le temps mais elle était jamais en haut de la barre de la jaunisse fait qu'on était toujours correct puis là on a rencontré une infirmière à l'hôpital lors d'un suivi puis elle nous a proposé la méthode du DAL je m'en rappelle, il me semble que ça s'appelle comme ça la fois c'est que tu mets la bouteille de Simulac entre les deux seins taipés puis tu as des petits bullures que tu mets dans sa bouche quand elle tête le sein ça fait qu'elle tête le sein puis le Simulac descend vraiment vite puis dans le fond elle a l'impression qu'elle boit vraiment puis elle perd pas l'effet de suction du sein ça fait qu'on a moins de chances de primer l'allaitement ça c'est très efficace 100% mais tellement demandant pour vrai dites-vous qu'à 1h du matin, faire toute cette méthode-là c'est vraiment demandant faut que tu sais, c'était pas le choix de le faire à deux en tout cas moi j'ai pas été claire toute seule tu sais, mettre le thé puis ça va mais quand elle allait, j'allait et qu'il fallait mettre le petit truc sur le bord de sa bouche faut que ça rentre à la bonne place avec la tête c'est ça, c'est vraiment demandant faut que les deux parents soient là en tout cas moi selon moi c'était vraiment plus efficace comme ça puis on a fait ça pendant deux nuits je dirais ça a été très efficace parce qu'on a été capable de finalement s'en sortir de la jaunisse mais c'est ça, c'est vraiment demandant puis on était quand même borderline de faire la jaunisse encore quand on a décidé de ne plus nous voir de ne plus aller à l'hôpital parce qu'ils nous ont dit que c'est l'essai allait venir puis qu'il allait refaire mais on était correct vu que c'était resté stable ça c'est vraiment une des méthodes qui a marché le mieux pour Mia parce que vraiment quand elle buvait on voyait la bouteille, ça diminuait parce que tu mets justement des millilitres devant toi donc t'es capable de voir combien elle buvait puis honnêtement, elle pouvait quasiment passer une bouteille en temps de le dire donc c'est fou comment ça boit plus là versus un sein un sein, il faut que la tête soit en maudit pour que ça sorte finalement le CLC est venu puis finalement il était tout correct plus de jaunisse, le poids, tout est correct ça c'est correct, on a commencé l'allaitement exclusif plus de simulac, plus de préparation au niveau de l'allaitement bien là c'est sûr qu'à force de tétés j'ai commencé à avoir des galles au niveau des mamelons ça fait tellement mal ce qui m'a sauvé la vie c'est la crème Newman puis vous étiez beaucoup à m'écrire que c'est la meilleure chose je mettais de la crème je ne sais pas comment ça s'appelle mais je pense que c'est de lignement en tout cas pour juste qu'il n'y ait pas antibiotiques mais ça ne faisait pas l'affaire pour vrai ça ne guinissait pas donc ce que j'ai fait c'est qu'on allaitait à la pharmacie ils ont fait la crème puis je dirais 4 jours j'avais plus rien là c'est sûr que j'ai toujours les mamelons très très roses dans le sens où c'est à vif mais ça ne me fait plus mal au début c'était des galles puis les galles s'enlevaient à tétés par dessus ça pouvait même saigner c'est quelque chose comme je dis il faut vraiment persévérer parce que un biberon donner le biberon c'est tellement facile tandis que donner le sein c'est du travail beaucoup de travail et de persévérance bref donc une fois que ça c'est parti l'allaitement a vraiment été mieux je dirais que mon ma montée laiteuse est arrivée après 5 jours 5-6 jours même je dirais puis c'est vraiment spécial parce que c'est arrivé un soir je m'en vais dans la douche mes seins sont devenus durs 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 gros j'en venais pas là ils sont quasiment doublés de grosseur puis c'est devenu dur comme si j'avais un implant c'est vraiment spécial honnêtement puis il n'y avait pas de lait qui sortait nécessairement comme ça mais l'affaire c'est quand elle a bu tu voyais ça coulait elle était pleine de lait ça a été tellement plus facile une fois que j'ai vu ma montée laiteuse c'est le jour puis la nuit avec le colostome c'est rien on dirait qu'il faut tellement qu'elle a pas au titre il faut tellement qu'elle a la tête pour en avoir tandis que là elle boit puis ça sort au toast moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à me tirer le lait une fois par jour ce que je fais encore aujourd'hui je le fais pas plus qu'une fois des fois deux fois si jamais ça me fait mal mais j'ai commencé à me tirer une fois par jour après exemple un boire une fois qu'elle a bu je tirais mon lait comme ça j'ai gardé un biberon toujours un truc de biberon toujours au frigo j'ai commencé mon chum a commencé à donner un biberon la nuit lui il donne toujours le 1h du matin j'ai commencé pour vrai dès une semaine de vie de mi-hier moi c'était vraiment important que mon chum de 1 s'implique qu'il passe du temps avec elle puis que moi j'aille un break aussi parce que aux 2h c'est quand même très demandant là il est rendu peut-être plus aux 3h des fois je touche du bois 4h mais c'est rare fait que c'est sûr que quand tu te réveilles aux 3h t'es vraiment fatiguée fait que moi ça me donnait un break c'est sûr il retourne travailler il va falloir reprendre une nouvelle routine on va checker ça cette semaine mais je pense qu'il va plus se faire le matin comme à 5h du matin vu qu'il travaille à 7h mettons fait qu'on va voir pour ce niveau-là mais moi tu sais il y en a beaucoup qui me demandaient comment ça allait bien au niveau de la prise du sein de donner le biberon je vous dirais que oui c'est sûr que parce que moi je donne la sauce aussi je l'ai donnée après une semaine la sauce, le biberon, tout le paquet puis c'est sûr qu'il faut que je travaille plus longtemps pour qu'elle le prenne parce qu'elle est souvent genre elle fait ça puis elle ouvre la bouche vraiment pas beaucoup comme si elle avait été une sauce fait que ça c'est sûr que ça peut être fâchant mais il faut vraiment prendre le temps puis moi je trouve que j'aime mieux prendre le temps plus quand j'allais être que d'être une sauce sur deux pattes parce que si je le regarderais elle voudrait tout le temps tout le temps que j'allais être au sein fait que moi ça me sauve beaucoup de ça me sauve d'être tout le temps assis puis d'avoir le bébé puis de ne pas pouvoir faire mes choses pour vrai je vis ma vie normale oui je l'allais être comme beaucoup mais c'est vraiment moins pire que d'autres mamans que je viens dans mon groupe qui sont tout le temps avec bébé au sein on donne la sauce je vous conseillerais par rapport au sauce de ne pas donner la bibs parce que moi on a donné ça la tétine est vraiment longue puis honnêtement ça lui lève même le coeur tellement qu'elle est longue fait que oui je la donne des fois parce qu'on l'a mais je vous conseille de ne pas donner cette sauce en tout cas pour commencer c'est ça parce que la tétine est longue pour certain que votre mamelon il est pas aussi long fait que ça peut créer de la confusion au niveau de l'allaitement bien là ça commence à être vraiment plus facile j'ai plus de douleur mais ça a été vraiment le 3 semaines pendant 3-4 semaines j'ai eu vraiment une douleur à ce sein-là le sein droit quand il a tété d'un ça me faisait tellement mal au tétis au mamelon mais ça me faisait mal à l'intérieur j'ai l'impression que les canaux étaient bloqués pourtant le sein n'était pas dur il n'y avait pas un engorgement puis j'ai parlé à une marraine d'allaitement qui m'a dit que dans la suce le bubeau ça n'aidait vraiment pas parce que ce qui arrive pourquoi ça fait vraiment c'est sûrement qu'il y avait une mauvaise prise puis effectivement c'était le cas fait que j'ai commencé à travailler vraiment à regarder est-ce que sa lève est vraiment vers le haut et vers le bas parce que c'est vraiment ça il faut que ça soit comme en canaux ouverts souvent c'est ça qui arrive c'est qu'ils sont comme de même puis ça ne t'aide pas bien fait que ça faisait tellement mal même qu'il fallait que je me le masse tout le temps pendant que je la laitais ce côté-là puis je vous avouerais que j'ai vraiment moins de lait ce côté-là que de ce côté-là sérieusement maintenant je me tire le lait des fois juste d'un bord puis j'ai 5 ondes d'un bord ça n'a aucun sens 5 ondes c'est un biuron complet puis ce bord-là des fois 2 ondes fait que tu sais je sais qu'on dirait que c'était comme vide le sein si je pourrais dire quand la tétée ça faisait vraiment mal mais c'est ça aujourd'hui ça va super bien on dirait que ça a comme débloqué puis j'ai aussi arrêté de donner le biberon bien mon chum a arrêté de donner le biberon pendant 2 nuits mais j'étais tellement fatiguée puis pour vrai comme je vous dis j'aime mieux consacrer plus de temps à l'allaitement que d'être fatiguée comme ça là tu sais mon chum ça lui fait plaisir aussi de le faire fait que c'est ça aujourd'hui ça va vraiment bien vraiment vraiment bien mais c'est ça j'ai toujours un sein tellement plus le sein gauche j'ai plein de lait ça n'a pas de bon sens fait que ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore de peut-être tirer plus du côté gauche mais c'est tellement satisfaisant de tirer du côté droit puis tu as un biberon en temps de te dire là 10 minutes j'ai les 5 ondes ça n'a pas de bon sens j'ai même commencé à congeler mon lait j'ai acheté des poches Medela j'ai déjà congelé 10 ondes c'est pas autant que ça mais je l'ai fait ça fait 2 jours je l'ai fait puis c'est ça fait que ça va vraiment bien mais je vous dis là vraiment soyez persévérants c'est la clé ça a été pas facile c'est douloureux l'allaitement puis tu sais j'ai parlé à beaucoup de mamans aussi qui sont découragées puis qui me demandaient comment ça avait été faut pas décourager puis c'est vraiment c'est ça vous aimez ou vous aimez pas aussi moi c'est vraiment un moment que j'adore maintenant j'aime tellement l'allaitement ma fille tu sais je la regarde puis je trouve ça tellement beau mais c'est vraiment un choix personnel puis tu sais si vous donnez le biberon parce que ça fonctionne pas c'est pas grave c'est vraiment pas grave votre fille va être c'est votre fille votre enfant moi j'ai ma faite fille parce que j'ai une fille il faut juste qu'il soit nourri puis qu'il soit en santé c'est juste le plus important puis si ça fonctionne allaitement tant mieux si ça fonctionne pas tant mieux aussi puis si c'est votre choix de pas allaiter tant mieux aussi c'est vraiment c'est votre décision au final fait que c'est ça je vais vous montrer les biberons que je prends je les avais montres en story mais les biberons c'est vraiment ceux qu'on m'a conseillé de plusieurs mamans qui ne fait pas de confusion puis je vous avouerais que ça va quand même très bien puis elle les aime vraiment beaucoup là elle prend le biberon parce que je sais qu'il y a des bébés qui aiment pas le biberon qui le prend pas mais moi là elle a le pris dans la première semaine fait que je vais vous montrer ça donc au niveau des biberons ces biberons là qui s'appellent les komo tomo c'est vraiment là la tétine je vais vous en montrer je sais pas si on va le voir c'est vraiment la forme d'un mamelon c'est sûr c'est plus long là mais ce qui est le fun c'est que c'est mou aussi fait que c'est vraiment agréable pour le bébé quand elle le prend ce que j'aime aussi c'est que quand on les dévisse l'intérieur ça se lave tellement facile avec une grosse brosse c'est pas besoin d'aller dans les petits embouts puis tout ça fait que vraiment là je les adore je les ai pris sur le site de Agatha si jamais vous êtes intéressés je vais vous mettre le lien en barre d'info avec mon code promo pour toute la boutique Agatha ou presque donc qui vous donne 15% de rabais fait que ça ça vient en paquette 2 des fois il y a des paquettes 4 mais je vous conseille de commencer avec un paquette 2 il y a des formats plus grands aussi pour quand bébé grandit mais ça je vous conseille de commencer avec un paquette 2 voir si votre bébé aime ça surtout que c'est comme 25$ je pense pour 2 mais moi là baisse investissement j'en ai acheté 6 au total elle les adore pour le tirelet j'ai celui-là qui est le Pump in Style de Medela c'est ma maman qui me l'a acheté pour Noël elle m'a acheté le tirelet pour Noël c'est un tirelet électrique double meilleur investissement honnêtement là sérieux ce que j'aime c'est que souvent je vais faire juste d'un côté des fois les deux mais t'as les deux comme ça pis t'as juste à mettre comme ça pour que ça continue ce que j'aime aussi c'est qu'il y a plusieurs modes donc honnêtement ça fonctionne tellement bien pis je peux faire mes affaires je peux boire mon café en même temps moi je l'adore vraiment il est pas gros il est compact il va super bien fait que ça là elle l'a acheté sur Amazon je crois mais ils en vendent partout ils vendent je pense même chez Agatha ils en vendent sur Amazon fait que mais si vous voulez Agatha sûrement que le 15% fonctionne faudrait que vous essayez mais je l'adore donc Pump in Style de Medela donc aussi au niveau du co-dodo c'est sûr que nous on a un Moïse qu'on a essayé quelques fois moi là demain je suis 100% pour le co-dodo c'est tellement plus réconfortant pour le bébé surtout le premier mois là on va peut-être commencer à la faire dormir dans son Moïse vraiment des nuits ou même dans son lit pour les siestes mais le co-dodo je suis 100% pour pourquoi? parce que d'un elle est vraiment elle sort du ventre c'est un nouveau monde pour elle c'est insécurisant pis tu sais je le voyais juste quand je la mettais dans Moïse elle nous cherchait elle cherche notre odeur elle cherche le battement de coeur notre respiration pis tout ça fait que nous on a le le j'ai le le coussin sleep tight meilleure invention pour vrai ce qu'on fait c'est que nous on a un leaking on la met entre nous deux pis on la fait dormir là-dedans pis entre quand je l'allaite ben je vais juste la prendre pis masser là je m'assieds dans le lit là parce que je sais qu'il y en a qui allaitent sur le côté mais moi je la trouve trop petite on dirait que je l'étouffe avec mon sein pis il faut que je le tienne pis fait que ce que je fais c'est que je m'assieds dans le lit je mets mon coussin d'allaitement pis je l'allaite là pis après je la remets dans son sleep tight là pour vrai moi j'adore ça pis elle est vraiment confortable aussi fait que si jamais vous cherchez là c'est comme les snuggles mais c'est un sleep tight c'est fait du saut au Québec une petite entreprise moi je l'adore pour vrai fait que le coup de dos vraiment j'adore pis ce que là j'ai commencé à faire c'est que des fois elle veut vraiment même pas dormir dans son sleep tight fait que je la couche collée sur moi pis elle a sa petite main ici fait que moi je bouge vraiment pas pis elle non plus fait pis elle est tellement bien elle peut me faire des stretchs de 4 heures comme ça c'est sûr que je vous conseille pas de faire ça c'est pendant un an là parce qu'on sentait que la dépendance à maman ça devient ça devient assez vite mais on l'habitue à dormir un peu partout c'est comme là là je regarde là parce qu'elle dort dans sa chaise vibrante elle est vraiment bien là on peut la coucher aussi des fois dans le parc on peut la coucher sur le ventre sur le petit le tapis d'éveil on le regarde là évidemment mais c'est sûr qu'on essaie de faire un peu partout pis à nous elle est vraiment on met on vit là on fait pas on ferme pas les rideaux on la laisse là avec les chiens elle jaffe fort elle se réveille même pas elle fait des sauts là mais je veux dire elle se réveille pas fait qu'on essaie de l'habituer vraiment pour pas que mettons quand elle commence à faire des sixes ben elle se réveille au moindre bruit qu'on fasse fait que ça c'est un conseil que je peux vous donner parce que si vous faites pas de bruit quand elle dort pis tout ben elle va jamais s'habituer à ça fait que ça va être vraiment plus difficile de vivre par la suite pendant qu'elle fait ses dodos fait que c'est pas vraiment ça au niveau de l'allaitement je sais pas si j'ai fait le tour mais si jamais vous avez des questions dites-moi les dans les commentaires ça va me faire plaisir de répondre j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire sur l'allaitement mais pour vrai c'est vraiment c'est vraiment une histoire d'amour pour vrai moi j'adore ça pis vous êtes intéressés là par l'allaitement il y a un groupe Facebook qui s'appelle Nous Ressources qui a comme 17 000 personnes du Québec qui sont là-dessus ça a été vraiment un groupe super intéressant pis j'adore être là-dessus aussi c'est vraiment des mamans qui allaitent exclusivement mais je pense qu'il y en a qui font un mix aussi pis il y a beaucoup de marines d'allaitement fait que j'ai eu beaucoup de questions que j'ai posées là-dessus pis ils répondent vraiment là c'est comme si j'appelais au Célestine c'est vraiment intéressant donc Nous Ressources sur Facebook pis sinon c'est pas mal ça donc si jamais vous avez comme je dis des questions supplémentaires n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ça fait que justement je vais aller allaiter ma petite cocotte parce que je pense qu'elle a faim pis c'est ça je vais faire des vlogs très bientôt je pense que je vais commencer cette semaine pour repartir la machine j'aime vraiment ça vlogger aussi pis c'est ça donc n'hésitez pas à laisser un thumbs up pis si jamais vous voulez me raconter un peu comment vous votre allaitement va vous pouvez m'écrire sur Instagram ou justement me laisser un commentaire sur ce j'espère que vous avez aimé la vidéo pis on se revoit dans une prochaine vidéo bye tout le monde mais on pas c'est là on oh Sous-titrage ST' 501